Mais là, moi, je sors de là, rapidement, je sors de là, man, je marche, puis là, je vois du monde assis à une table sur une terrasse, en train de manger, puis avoir du fun, puis je vois qu'il y a une table dans le fond libre, puis il y a une madame qui les serre. Moi, je rentre là, man, je m'assis, puis j'attends d'être servi. Tout le monde me regarde. Je dis, la madame, elle vient me voir, elle dit, je peux vous aider? Je dis, oui, je vais prendre le menu, s'il vous plaît. Elle dit, monsieur, vous êtes chez moi. Je suis obligé d'allumer les lumières. Il fait tellement noir, puis il y a une alerte d'orages violents. En fait, on ne le sait plus trop, il y a des tornades partout dans le Québec. Du moins, dans le coin de Mirabelle, il y en a eu à Trois-Rivières, Nicolet, puis là, ben, on dirait que ça s'enligne par ici. Pauvre Dougie, t'as-tu peur, mon Dougie? T'as-tu peur, mon Dougie? Ben oui, papa, il est ici. Papa, il est ici, ouais, ouais, ouais. Lui, il s'en crie, c'est parce que ce n'est pas lui qui va avoir affaire aux assurances si jamais ça se passe mal ici. Regardez ça, c'est complètement fou. Les éclairs. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai une toile. Ah, tiens, pendant qu'il y a le tempête, je veux vous montrer quelque chose. Regardez ça. C'est-tu pas beau, ce meuble-là? C'est-tu pas beau? Regardez. Marketplace. Une beauté. Tout fonctionne dessus. La radio, le tourne-disque, la télé. Ouais, ce qui m'inquiète, moi, c'est ma toile. Cette toile-là. Ah, tiens, on va sortir. Oh my God! Tu perds que la toile va tenir le coup. Ouais, je suis tout pour ça, la nature, tout ça. Mais, on peut se calmer ces petits totons à un moment donné, la maire nature. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que, hey, 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 toi, tu ne vas pas dehors, non, non, non. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que, j'espère pas manquer d'électricité. Parce que, je n'ai pas le temps de manquer d'électricité. J'ai des trucs qui upload, j'ai des trucs qui download, j'ai des trucs qui sont en train d'être outputés. J'ai des trucs qui render. Mes ordinateurs fonctionnent full pin pour pouvoir livrer toutes les sous-écoutes, puis les rétrospects, puis les daily buffers. Puis, je n'ai pas show mic cette semaine, ça a été une semaine assez occupée. Là, j'ai travaillé sur mon Twitch un peu. Ce que je t'ai envoyé, choqué, 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 là. Ah oui? C'est mon... C'est mes points de chaîne, ça, là. Ah oui? Ah oui. J'ai Patouf qui danse aussi. Qui fait le fuck. Ah non, c'est beau, là. Il danse, j'ai été le chargé du moins qui l'a fait, là. J'ai un site, là, qui enlève le background en arrière, là, qui garde juste « Asti Kébo ». Ah non, puis pour 20 000 points de chaîne, tu peux entendre VV puis Patouf chanter. C'est insupportable. Puis, il est trop fort, tu sais, je le garde trop fort, là. Fait que là, quand ça part, mon gars, là. Patouf. Esti. Patouf. J'ai abandonné, mon compte TikTok, c'était comme 16 personnes, 15, c'est des comptes de Patouf. Parce que je ne vais pas manquer le vrai. Je ne sais pas quel qui était le vrai. Ah oui. Ah non, Chris. Je suis à tout, il ne faut pas manquer rien. Ah oui, moi tout. Au début de mes TikToks, je ne sais pas Patouf, j'ai découvert en premier. Ah oui. Il se coupe les cheveux, mais il ne coupe pas en arrière, ici. Ah non. Il y a des deux touffes, là. J'ai goût d'aller chez eux puis finir la job. Gagne, il essaie de l'avoir. Ben oui. Oui, j'aimerais ça l'avoir. Le seul moyen que tu serais capable de l'avoir, je te l'ai dit, il faut que tu commences à faire des battles avec. Tranquillement. Là, tu vas être capable de l'avoir. Ah, il faudrait que je fasse ça. C'est un soir qui est live, tu arrives dans le live, puis là tout le monde va dire « Yann, il est là, Yann, il est là. » Tu lui demandes si on peut faire un battle. C'est sûr qu'il va vouloir. Puis à partir de là, là tu vas le gagner. Puis là, il va venir, je suis sûr, je suis sûr. Oui. Je suis sûr. L'affaire avec Patouf, c'est que tu peux avoir des personnages comme ça en ligne, puis tu penses à l'invité, puis tu vas découvrir quelque chose, quelque chose de plus sensible. Peut-être que je n'ai pas le feeling que ça va. Je n'ai pas eu de neigeant, mais quand je regarde ce gars-là, je suis comme « Man, j'ai le goût de l'aide. » Je vais mettre ça en arrière. Oui, on va arriver ça. Puis après ça, c'est comme… Mais Yann, tu n'es pas capable. Moi, on est Matt, Matt, Mathieu Daouz, c'est le gars que je travaille avec, qui fait mes vidéos, tout ça. Lui, souvent, on parle de ma vie, là. Puis à un moment donné, je fais des battles aussi, où l'invité en live, dans mon live, Patouf, tout ça. Mais c'est genre… Moi, j'avais très « Skull Face », parce que c'est mon monde, ça, moi, Skull Face. Je viens d'avoir du Brion de l'Ontario. C'est mon monde, moi, Skull Face. Je n'en ai de deux sur ma vie quand je suis grandi. C'est « Skull Face », moi, OK? Mais Patouf, c'est quand j'ai peur de l'invité, j'ai peur de faire un dîner de con, sans même le vouloir. Toute ma puissance, de ma gentillesse pourrait peut-être pas m'empêcher de faire un dîner de con. Tu comprends ce que je veux dire? « To be kind », je dis ça souvent. Mais là, même si je l'étais la plus gentille possible avec lui, je serais comme « Man, il y a de l'air, tu as l'air cave », tout ça. Je ne sais pas. J'aurais peur d'avoir l'air du gars qui bâche le gars qui, tu sais, l'arrache déjà un peu. C'est parce que Patouf, ils ont un orgueil surdémesuré. Des gens qui viennent de Drummond. Tu ne peux pas rien apprendre à Patouf. Le monde, il essaie de l'aligner sur des trucs. Non, 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 non. « Mazda, c'est les meilleurs chars. » Parce que lui, il a un Mazda, tu sais. Mazda, il n'y a pas de play. Il faut qu'il fasse du roleplay. L'autre fois, il faisait du roleplay. T'as-tu déjà pogné ça? C'est ça que j'écoute le plus de lui. Il s'assit dans son char, puis il fait jouer des sound effects sur son téléphone, puis il fait un semblant de conduire. Tu parles de roleplay là? Je pensais que tu parles de roleplay de GTA. Non, 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 du roleplay. Il roleplay de... C'est ce que je te dis, Yann. Il n'a pas son permis, fait qu'il s'en va s'asseoir dans son char. Puis là, il fait jouer des sons de Mazda, des sons d'accélération, puis là, il fait un semblant de chauffer. Comme quand j'avais 8 ans, puis je m'assoyais dans le char avec mon père. Est-ce que ça me fait rire? Si tu t'as vu de passer le site, tu vas avoir l'air d'un bully, bro. Tu t'en sortiras pas. You look like a mean fucking bully. Tu t'en sortiras pas, tu peux pas... C'est beyond un peu, genre... N'importe qui a l'air de Stephen Hawkins à côté. Comme Scott le fait, je suis convaincu que c'est un poète. Si tu y vas vraiment dedans, tu peux trouver quelque chose que tu veux. Oui, oui, puis il y a des philosophies, puis tu sais, il y a des... Il y a quelque chose que tu peux peut-être en sortir. Travaille-tu, patouf, ça, je sais pas, guys. Patouf, oui, c'est ça. N'importe qui a l'air de Bill Nye à côté de lui. Cette semaine, il parlait de ses impôts, il était là. Non, non, tu peux pas payer plus que 5 000 piastres d'impôts. Tu peux pas. C'est la loi. Tu peux pas, c'est la loi. C'est comme ça, c'est municipal. Ce matin, c'est une grosse... Grosse épreuve pour moi. Grosse épreuve. J'ai le goût de vous en parler. C'est un matin difficile. Je dois vous l'avouer. J'essaye de le cacher. Mais là, je peux plus vraiment le cacher. Je pense que ça se voit un peu. J'ai un petit problème. Un gros problème. Puis aujourd'hui, c'est une journée difficile pour ceux qui ont ce problème-là. Parce que c'est Amazon Prime Day. Puis il y a des spéciaux sur tout. Puis je voudrais tout acheter. Sérieux, depuis hier. Là, j'ai acheté des trucs que je voulais absolument pour un projet que je veux faire. Là, je devrais arrêter. C'est comme, Yann, ferme ton application. Désinstalle ta calice d'application. Non, arrête, hostie. T'en as pas besoin. Sérieux, c'est une hostie de maladie. J'ai besoin d'absolument rien. J'ai tout d'envie. Faudrait que je garde mon argent. J'ai des impôts à payer. Je me fais ramasser par l'impôt. Faut que je donne des petits dessins en échange d'un an climatisé sacrement tellement je suis pauvre. Qu'est-ce que tu fais sur Amazon d'essayer de magasiner des affaires que t'as pas besoin? Gros calice! Tabarnak! Depuis hier, j'arrête pas de regarder. J'fais comme, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? Je vais l'acheter là parce qu'il y a peut-être des spéciaux dessus. Je trouve rien. Fait que là, je fais comme, je vais aller sur l'application. Il y a peut-être des affaires qui vont m'inspirer des trucs que j'ai besoin. Puis après ça, bien, je réalise « J'en ai pas besoin! » « J'en ai pas besoin! » C'est des idiots. Jésus, aide-moi! Praise the Lord, Jesus Christ! Alléluia, alléluia, alléluia! Je sais qu'Amazon a contribué à la surconsommation. Amazon a propulsé. Amazon a donné, a donné un coup de boost. Ah, ouais. Amazon a... a mis du gaz sur le feu de la surconsommation. C'est trop facile. C'est trop facile. Puis on le sait qu'on devrait pas. On le sait que ça devrait pas. On le sait que... Un, il y a comme... On est au bord du précipice concernant... Voyons, une crise économique. Il y a une récession qui nous pend au bout du nez. Deuxièmement, on sait que c'est... On achète des bébelles dont on n'a pas besoin. Qu'il n'y a rien de bon pour l'environnement là-dedans. On le sait qu'on fait partie du problème, mais calice que c'est le fun. Calice que c'est le fun. Puis que c'est bandant. Pogner ton set de clés. Pogner ton set de clés. Puis là, sortir une clé. Puis t'en servir un peu comme un couteau, tu sais. Tu t'en serres comme une arme. Tu tiens ta petite clé. Comme si t'allais assassiner quelqu'un. Puis là, tu rouvres la boîte. Tu rentres ça. Tu donnes un coup pour que la clé rentre dans le petit tape gris, le petit tape noir sur le dessus de la boîte. Pour tirer puis ouvrir la boîte. Puis là, tu plonges tes doigts dans la petite craque que t'as faite. Puis là, tu rouvres la boîte. Puis là, t'as une surprise qui t'attend dans le fond. Quelque chose que tu t'es payé pour absolument rien. Quelque chose qui a été fait par un enfant. Un enfant esclave qui a été fabriqué par un enfant esclave qui a été distribué par du monde sous-payé qui travaille à la grosse chaleur. Puis là, ça se retrouve à Amazon. Puis là, Amazon, c'est un autre niveau d'esclavagisme. ton produit a été mis dans une boîte par un gars qui a été obligé de pisser dans sa bouteille d'eau. Un gars qui a été obligé de pisser dans sa bouteille d'eau. Tout ça, tout ça pour un paquet de 50 pince à corde de la linge. On fait partie du problème, Saint-Sacrément! Ça n'a pas de bon sens! Est-ce que j'ai honte? J'ai honte puis je le sais que d'ici la fin de la journée, je vais avoir acheté de quoi sur Amazon. Je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai cette pulsion, cette pulsion de passer ma journée dès que j'ai 5 minutes. Je retourne sur l'application essayer de me créer de ça, je n'aurais peut-être besoin. Ah oui, ça, j'ai besoin de ça! Puis l'Amazon le sait, c'est tabarnak d'idiot. C'est des idiots! Fait que là, il m'envoie des notifications. Ne manquez pas 55% de rabais sur cet égoutteur à vaisselle. j'ai un lave-vaisselle puis j'ai un égoutteur. Je n'en ai pas besoin. Mais je le veux pareil! Oui, je le veux! Oui, je le veux! Il y a 55% de rabais. C'est pour moi! Non, je n'ai pas besoin, mais oui, je n'ai besoin! Oui, il me parlait d'un gars qui s'appelle Eric André, qui est Adult Swim, tu disais? Oui. Puis, c'est quoi qu'il fait? C'est un humoriste, mais c'est un genre de... Écoute, c'est le festival du mal-être. Il y a un band, tu poses la question, si son band, ils jouent vraiment de la musique. C'est un house band? C'est un genre de band qui n'a quasiment pas rapport. Tu vois, comme par exemple, son acolyte arrive. Tu sais que tu as Johnny Carson, il y avait un gars qui l'assistait. Le gars arrive, tous les gars du band sortent un gars et essayent de le viser, de le tuer. Ah oui! Ah si, je vais aller voir ça! Écoute, mais si tu vas... Ils ont l'air de connaître ses quests, puis il y en a un qui dit il est fort, l'autre qui dit Eric André Shaw. Exactement, mais écoute, c'est vraiment... Je pense que les premières saisons au Canada ont été censurées. Là, je me suis acheté en VPN, ça fait que là, je suis capable d'avoir les premières émissions, c'est trash. C'est vraiment... Dommage Duval, il dit que je vais capoter. De la manière que tu m'en parles, ça m'a l'air d'être un peu un espèce de Sacha Baron Cohen, un peu. Il prank le monde, pas qu'il prank, mais la dynamique, c'est dans un studio où il y a des capsules. Ben, écoute, man, t'aurais la place parfaite pour faire ce genre de show, mais ça va te coûter cher en rénovation. Le gars arrive tout le temps, il se crisse dans le stage, il se crappe. Là, écoute, la personne qui me dit oui, Eric André Shaw, il a confirmé. Écoute, le gars arrive, il se prend de l'élan, il se crisse dans le décor, il se crappe le décor au complet. Les gars du band à le batteur, il y a de même, il s'en va, puis là, il arrive, il saute dessus, il fait un sac du corps arrière sur le batteur. Écoute, t'es de même, il me dit what the fuck? Il pète son bureau au deux shows. Ça doit être bon, pareil. C'est tout le temps, c'est tout le temps, puis c'est très, très hardcore, c'est très hardcore, puis je sais, que si quelqu'un peut me le dire, on voit ça sur Adult Swim, dans le style de Piment Fort. On peut même, on peut le dire facteur vain, sérieusement, mais écoute, vraiment, c'est très intense. L'autre, il me parle, on parle-tu de Stat? Oui. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Comment ça a commencé, Stat? Tu dessinais déjà, t'en faisais des BD, tu faisais des dessins parce que là, t'étais allé à l'école, puis... Mon chum François, qui est urgentologue, lui, c'est un passionné de bandes dessinées. Moi, je trippe dans ton sol, dans ton studio. Mon chum François, moi, tu trippais dans son sol, il y a des tonnes, des tonnes de livres de bandes dessinées. Ah oui? De l'Europe, Marvel, DC Comics, puis des, des, la bande dessinée, vraiment, là, round. Moi, je trippais sur Gottlieb. Oui, oui, je t'ai bandé, je t'ai bandé sur son style. Oui, oui, exact. Fluide glacial, mais il y avait aussi, c'était quoi, un des plus hardcore, il y avait Fluide glacial, il y a Métal hurlant que j'adore aussi. Métal hurlant, oui. Il y avait aussi, quoi, c'était quoi, la BD, c'était vraiment porn. je trippais là-dessus, moi, bien, Heavy Metal en anglais, tu sais, le magazine Heavy Metal en anglais. On fait deux films, on fait comme deux films. J'ai travaillé sur le deuxième. Sérieux? Oui. Hé! Il t'a fait à Montréal. J'ai trippé, c'est-il, lui, qu'à l'introduction du film, le vaisseau spatial, c'est une Cadillac? Non, ça, c'est le premier. OK. C'est pas une Cadillac, c'est une espèce de, c'est une corvette décapotable, tu sais, les vieilles corvettes. La trame sonore, il y avait Sammy Hagar, il y avait Cheap Trick, il y avait, hé, Chris, il y avait, écoute. Golden Ring, je pense qu'il était là-dedans, il y avait deux tonnes de Sammy Hagar. Hé, quand tu me parles de ça, je trouve ça trippant de te côtoyer pour ce que t'as fait dans ton cheminement. Oui, mais c'était un flop, le deuxième, What the fuck? Mais tu sais, t'as des froid, God. Je l'ai regardé, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, puis on dirait que c'est rendu écoutable, on dirait que, quand ça a sorti, c'était pas écoutable, mais là, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, puis là, on dirait que c'est écoutable parce que, peut-être parce qu'il s'en fait plus, tu sais, puis il s'en fera probablement plus. Tu sais, le magazine, je pense qu'il est mort, ils font juste des rééditions, tu sais, il y a un compte, il y a un compte Instagram pour le magazine Evémétal, puis c'est une fille, ça a l'air plus d'être un compte d'une fille qui trippe, mais c'est pas le, tu sais, c'est-tu le compte officiel, on le sait pas trop. Puis il release des vieilles BD, mais Chris, que c'était génial, ça, t'avais plein d'artistes là-dedans, tu sais. Moïbus. Moïbus, il était là souvent en tabarnouche. Regarde, quand tu regardes certains vaisseaux spatiaux dans les films de science qui sont aujourd'hui, même Star Wars, beaucoup des dessins de Moïbus ont vraiment inspiré la gang de Star Wars, Close End Hunters. Il y avait des concepts, il y avait des concepts car, puis des concepts véhicules là-dedans, incroyable. Puis l'autre revue que je voulais parler, je suis heureux en temps, tu dois, sûrement vu ça quand tu étais kid, Araquiri. Ah non! Tu connais pas Araquiri? Non, je connais pas Araquiri. C'est dégueulasse! Ah ouais? Le gars, il y a un exemple, il faisait de la publicité, c'était des génies du côté du montage. Mike serait un gars là, fantastique dans le temps avec ses Photoshop là-dedans et son style d'humour. À un moment donné, il y a une publicité, bon, ça vient de la France. aujourd'hui, voulez-vous parler de la crème bretonne, de la crème, du beurre breton, on va vous montrer comment que c'est. Tu vois, c'est une bretonne avec son casse en dentelle, qui est en train de soucer une graine. Puis la publicité était vraiment désigne, toute la patente. Puis il y avait un mononcle, regarde, il y a une bande dessinée, c'est un mononcle tellement vicieux. Puis les histoires que ça n'a pas d'allure, ça ne passe pas aujourd'hui. Mais c'est ça que quand je te parlais de mon chum, il y avait de la bande dessinée, tout le kit, il est urgentologue. Puis à un moment donné, je suis en train, je travaillais nuit avec lui puis on pense de connaître les gens. Puis là, François s'en vient me voir puis là, il avait entendu parler, je faisais du cartoon puis je griffonnais. Des fois, la nuit, quand j'avais une idée, je pognais des fois même un napkin puis je griffonnais une affaire puis là, je mors. Il regarde ça, il dit, lui, il avait son idée de faire une bande dessinée. Il y avait tellement dix histoires d'urgence, dix histoires d'hôpital et on devait faire ça. Pas comme les femmes en blanc en Europe, mais faire ça vers son québécoise, façon plus nord-américaine. On a commencé à faire quelques strips pour le fun puis on commence, on en a vendu dans des revues spécialisées. Il y en avait quand même pas mal, mettons, des ordres professionnels, des associations de médecins dans-dessus le quête. Puis, dans notre milieu, on s'est fait un an. Puis, comme je te disais tantôt, on pense à connaître les gens. Il y avait un autre urgentologue qui est éditeur. Il fait ses livres dans son sous-sol, tu capoterais. Un jour, il fait ses livres, ça veut dire qu'il est fabrique, il est relié dans sa... Exactement. Wow! C'est des œuvres d'art. Je te le souhaite, moi, regarde, je te le souhaite un jour, je te le présenterais et si tu verrais son atelier, tu capoterais. Ah ouais! Donc, il nous a fait notre premier livre, il a fait à peu près une centaine de livres. Le premier recueil de BD, noir et blanc, tout, à peu près une trentaine de pages. On a commencé au salon du livre, ça a roulé. Ça a été... Je suis humble, mais je veux dire, on a roulé. La preuve, j'avais toujours la tête de main pour faire des dessins et des dédicaces ne s'arrêtaient pas. L'éditeur s'appelle, c'est un médecin, Dr Julien Poitras, le soir même, il revient dans son atelier, il refait d'autres livres. Il a comme il imprime des livres puis il imprime des... C'est quoi, c'est ça? C'est ton premier stat qui a été fait de même. Exactement. Il a été fait par un éditeur indépendant comme ça qui faisait puis qui reliait les livres chez eux. Wow! Moi, le graphique, écoute, c'est rendu gros maintenant. il y a plusieurs bons dessinateurs, ils ont gagné des prix récemment. Ton premier lit, ta première BD, tu l'as faite en quelle année? Je pense que c'était 2009-2010 à peu près, approximatiquement. OK, OK. Puis on a fait d'autres livres. Entre-temps, on a eu comme un projet d'animation. On a commencé à faire du dessin animé avec une boîte à Québec. On a fait un projet, c'était bien parti. Frima? Exact. Ah oui? Exact. Puis je t'enverrai en lien à un moment donné, tu pourras le mettre, il n'y a pas de problème. On était avec une maison de production à Québec et ça prenait un humoriste pour, mettons, hopper un peu le projet. Il voulait un gros nom. François Messica. Ah oui? Ça a bien été. François, écoute, cool, mais réservé. mais finalement, moi, ce que je pense, le producteur, il... François, il a de l'air cool. Il a de l'air d'un gars gentil. C'est juste qu'il souffre un peu de sa blonde qui fait par exprès des fois pour chercher. Mais sinon, lui, il a de l'air tellement gentil. Il a de l'air d'un Roger Bontemps qui ne cherche pas le trouble, rien. Il fait sa petite affaire. Je suis un charnement type. Gros fan de football. Ça fait que là, on a présenté ça à Frima. On a fait un projet et tout. Et si Sébastien, puis comment je pourrais dire de son chum, Sébastien Dubé, puis Vincent Léonard nous écoutent à ce soir, on a quelque chose en lien. on a signé avec Télétour. C'était parti. Puis là même, il était prêt. Télétour nous avait demandé OK, on a comme des émissions en boîte, ça allait bien tout. Ils nous ont même demandé de faire une simulation d'un jeu vidéo pour leur site web. Là, je t'ai dit bon, on est dedans. Ça, ce projet-là, c'était-tu STAP, mais en version BD? En dessin animé. En dessin animé. Ça portait le titre STAP et toute la patente. Exact. OK, c'est pas juste une... Qu'est-ce que ça veut dire STAP? STAP, ça veut dire, ça vient du latin statim, ça veut dire immédiatement. L'introduction dans notre livre, on le voit, on l'explique, ça veut dire STAP. OK. Fait qu'à un moment donné, il y a des épisodes de ça. Il y a des épisodes de dessins animés. On a fait comme une coupe de pilot. C'était quoi, c'était-tu des... C'est-tu 22 minutes? C'est des séances d'à peu près... Mettons, 6 minutes, mais qu'on pouvait fusionner pour faire une émission de 24. OK. On était capable de, mettons... Mais, François, dans le temps, François Metscott, faisait les textes, puis bon, on s'en allait avec ça. Puis les deux histoires... On a fait deux... Écoute, les deux histoires étaient bonnes. Sérieusement, François, il a vraiment fait quelque chose de bien. Ça fait que là, on a tel et tout on s'était réglé toute la patente. Mais là, à un moment donné, une journée au mois d'août, je reçois un coup de téléphone de notre producteur puis de mon chum François, le médecin. Et il lui a dit, c'est-tu vrai, il faut qu'on se parle. Ils ont tous coupé les vives. On était à deux, trois jours pour aller à Montréal pour faire de la production. Parce que, je ne sais pas c'était quoi le changement, c'était Bel, il a été vendu à Chorus ou quelque chose comme ça. Tous les projets, dont ceux de Denis de Relais, ont été tous cancellés. Il y avait d'autres projets là-dessus. Avec TéléTourne, son dit, la nouvelle compagnie qui a acheté TéléTourne, on va acheter du dessin animé et on va y traduire. Ils font tout ça. Donc, on s'est fait couper l'herbe en dessous du pied. Par contre, tu sais, comme là, il ne doit pas y avoir rien de Québécois à TéléTourne. Bien, présentement, il y a Red Ketchup qui est excellent. Sérieusement, là, 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 Ah oui, c'est vrai, il y a une série de, je ne savais pas que c'était déjà en ondes. Écœurant. C'est bon. Très bon. Ça respecte beaucoup le travail de M. Moi, je l'appelle M. Godbout parce que Réal Godbout, écoute, ça a été une inspiration pour moi. Puis, il m'a déniaisé dans un revue de crocs parce que quand il y avait des passes de fesses là-dedans, c'était génial. Oui. Mais, donc, ça fait que là, ça nous donnait une douche froide. On a continué à faire un projet. À un moment donné, je rencontre Brian Perrault d'Amazon. il y a un Christ. Il faut qu'il y ait... Ça n'a pas de bon sens parce que ces hosties de chaîne-là, ils reçoivent un paquet d'hosties de financement puis des... Ton nom magique. C'est des hosties de... C'est des vautours de subvention puis de crédit d'impôt puis... Mais là, si tu achètes ton matériel ailleurs puis que tu as juste une série qui est québécoise, fermez cette patente-là puis ramenez Red Ketchup, je ne sais pas, à Télé-Québec, à Radio-Canada, n'importe où. Faites un poste spécialisé parce qu'on n'a pas besoin de 20 postes spécialisés et surtout si tu ne fais aucun contenu qui est québécois. Ferme-moi ça. C'est un cas-là. Pour terminer avec Statt, puis il y a du monde qui se pose la question. J'avais dit en début que la série télévisée à Radio-Canada n'a aucun rapport. Ce que je peux dire, on a présenté un projet à quelque part, je ne dirais pas où. on nous a dit pas de problème, c'est le fun, blablabla. On va possiblement mettre ça dans l'une des plateformes. Puis, quelques semaines après, le mot Statt est apparu, mais dans la série des Radio-Canada. Quelques semaines après, il fait qu'il y avait le même titre que toi. Et la même définition que je t'ai dit tantôt au sujet de Statt. Je serais curieux de voir. Je ne peux pas dire plus. Il y a une affaire que je peux dire, ça fait plusieurs choses. Mais ça a été signifié. Je veux dire, tu n'es pas resté dans ton salon à faire comme « Ah, fuck, ils ont le même titre que moi, tu as fait de quoi ? Tu es allé les voir, tu les as contactés. » On a fait quelque chose. Et Claude Robinson... Tu n'as pas fait ton petit chétif de prématuré. Non. Hey, fuck. Mais je t'avoue, je t'en parlerais hors d'ombre. Mais si quelqu'un m'a dit... Bien, j'en ai parlé à Mike, j'en ai parlé à Michel. La phrase « Attelez-vous ». Puis là, j'ai un autre gars dans le milieu qui travaille dans le milieu des médias à Ottawa qui est spécialisé en droit d'auteur puis il m'a dit « Écoute, regarde, mais ça te dit quelque chose Claude Robinson à tel tweet. » Bien, moi, j'ai vécu un peu comme toi puis un peu comme Claude Robinson, mais moi, ça ne s'est pas rendu jusqu'en ongne. Il n'y a pas eu le temps de le faire. Mais il y a quelqu'un qui essayait de me voler un concept, qui m'envoyait des mises en demeure d'arrêter de le vendre, le mien. Je venais d'aller y présenter puis après ça, il m'envoyait des mises en demeure pour que j'arrête de le présenter parce qu'il disait que c'était le sien. Il disait… Puis là, lui, il voulait le présenter puis il voulait le faire avec des boîtes de production que moi, j'avais visitées. Merci, Don78. Merci beaucoup du commentaire. Tout le monde écrit le nom de la personne dans le chat-room, mais oui, c'est ça. Puis je l'ai vécu puis je le sais comment c'est frustrant. Une chance, je l'avais protégée à Sartec puis je m'étais envoyé… Puis là, je lui demandais, je disais, OK, si c'est vraiment votre concept puis que vous l'avez probablement protégée à Sartec, envoyez-moi votre numéro de Sartec, on verra c'est quoi la date puis tout puis on verra si c'est… Moi, le mien est protégé, voici mon numéro de Sartec. Où est-ce qu'il vote? Puis ils n'ont jamais réussi à me le montrer puis je l'ai encore, je le protège encore. Il y a quelqu'un qui nous a dit, bon, d'une manière, ça va vous faire vendre plus de livres. Je n'ai pas besoin de… c'est pas le même de ça. Ah, lève-là, lève-là, les gars. Il y a honte d'entendre parler du Cameroun. Comment qu'il commence cette histoire-là? Il dit comment je commence cette histoire-là? Ça a de l'air grave cette affaire-là. IW? Tu cherchais le sens? Le bon bord, c'est pas ce que tu disais. Pourtant, c'est le bon bord de l'âge, je ne touche même pas. Moi, je n'entends rien. Moi, je n'entends rien. Oui, je n'entends rien. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Oui, c'est quoi cette affaire-là de Cameroun? Cameroun, je commence ça où? J'ai travaillé en Haïti. Ça va venir au Cameroun. Il faut que je fasse ça. Qu'est-ce que tu faisais? C'était dans tes fonctions de l'analyste de politique? À l'UQO, mais cette fois-là, j'étais au cours et là, je n'ai pas au cours et je ne sais pas pas dans quelle année, 2008. La madame, la prof, elle est en avant et elle a un PowerPoint et elle parle de l'organisation internationale. Fais son PowerPoint que j'ai reçu par courriel. Pourquoi je dis ça? Je suis à l'université et je suis comme « I read the shit. » Tu fais avec le relire en avant. C'est ça à l'université. Je suis comme « Si c'est ça, je reviens plus. » Tu montres la même affaire mais là, tu fais juste pointer du doigt. Fait que là, ça tombe sur l'histoire du Rwanda. Puis moi, je suis un petit gars d'Oxbury. Je n'ai pas grandi avec aucune éthnicité autour de moi. J'ai toujours un petit gars qui voulait… J'ai grandi pauvre. Je ne veux pas me jouer du violon mais j'ai grandi pas mal pauvre. Moi, voyager, je n'allais même pas à Ottawa, à Montréal. Mes parents conduisent pas en ville, pas cette gosse. Moi, voyager, c'était comme « Wow, j'en reviens pas. » J'étais à la banque emprunté, moi, je ne suis pas allé à l'école. Fait que là, j'étais à l'école et je suis allé au cours avec l'éthnicité. Je découvre le monde, me calice, finalement. Fait que là, je suis en classe à parler du Rwanda et là, il y a un gars qui lève sa main qui a de l'air rwandais et il doit avoir dans ce temps-là 35 ans, 40 ans, je ne sais pas. Fait qu'il était là en 94, en 96, en 94, je ne m'en rappelle plus. Fait que là, il lève sa main et il dit « Ben moi, j'étais là, Rwanda, ma famille s'est faite assassiner. » Il commence à voir son histoire. Je ferme mon laptop et je dis « Tabarnak, c'est pour ça que je suis à l'université. » C'est ça, l'université. C'est ça, la vie. On parle de le Rwanda. Il y a un gars qui parle son histoire. Je ferme mon laptop. Je dis « Ça va être nice, ça, Chris. Finalement, quelque chose d'intéressant. » La prof en avant dit « Ok, je t'arrête, on va manquer de temps. » Oh non! Mais quelle merde pour son powerpoint. Pour ton powerpoint. Je paye comme 4000 piastres par année pour relire des powerpoint en personne. Je suis en tabarnak. La classe finit, je m'en vais avoir. Je dis « Écoute, ne me dérange pas. Je n'ai pas ici de souvent. » Quand on écoute les gens qui ont les histoires racontées, parce que ton powerpoint, j'ai reçu par courriel. J'ai pas eu la chance de voyager jeune. Je n'ai jamais voyagé de ma calice de vie. Moi, de la pauvreté, c'est la TV. C'est comme genre des périodes de développement, la guerre, c'est la TV. J'ai quelqu'un en chair et en os. En plus, son récit, ça venait bon. Il y avait du sang et des morts. Qu'est-ce que tu as fait? Écoutez ça. Fait que là, elle me dit « Si tu n'es pas content, tu n'as rien qu'à aller d'un pays voir ce que ça a de l'air. Moi, ma job, ce n'est pas ma job. Ma job, c'est de passer au travail de mon cours. Fait que je n'ai pas de trouble. Je m'envoie sur Internet. Moi, c'est quoi le pays le plus pauvre, le moins cher. Je peux me rendre. À Haïti! Fait que là, moi, je m'envoie au consulat d'Haïti le lendemain. Fait que moi, je vais aller là, en Haïti. Puis mon plan, c'est... C'est un vrai plan. Par exemple, mon plan, c'était d'aller chercher des projets locaux puis d'amener ça à des fundraisers québécois. Puis ils skippent de middlemen. Ah! Fait que ce projet local, c'est quelqu'un, c'est un haïtien qui s'apprend des latrines. Je avance dans l'histoire, j'y ai été. Fait qu'il cherche à financer des latrines que le monde arrête de chier dans la montagne. à lui. Mais il n'y a pas six fonctionnaires puis des jeeps puis des... Tu sais, Non, non, non. Ça cramne à ses poches. Fait que c'est mon plan. Fait que là, je m'envoie, je m'envoie, elle me met en contact avec... C'est trop long, c'est toi, là, boys. Mais elle me met en contact avec un médecin là-bas. Mais là, ça va pas bien. Mon avion t'entend, il n'y a personne qui vient me sur de l'aéroport. Ça porte au prince et les taxas. Puis là, moi, je m'envoie de mon cours la semaine d'après parce que je suis en Haïti. Putain, bitch! Tu veux dire, j'ai été la pire fucking place. Je veux dire, je suis revenu avec un tan puis une peur. Fait que je suis comme fuck you, toi. Quand je suis revenu, c'était drôle parce que quand t'étais où, t'as manqué ton cours, je suis comme je suis en Haïti, mais tu vois que ça te l'air. T'es là trois semaines, tu sais. Mais c'est vraiment en courant parce que là, rendu là-bas... Mais y'a-tu flashé de pauvret dans la face? Y'a-tu fait comme... Après trois semaines, j'étais revenu à Quintane puis j'ai dit... Tu m'avais dit de partir, ouais. Ben, je suis allé, calice! Je suis allé puis j'étais tout plein de mardes des blancs là-bas. Parce que moi, man, là-bas, je me promenais... Parce que c'est ça, le médecin, c'est un ophtalmologiste là-bas puis y'avait une place à Jacques Mel. J'ai passé trois semaines là puis à un moment donné, la job du gars qui appartenait à l'auberge puis on s'entend, c'était rudimentaire. C'était comme... Je suis arrivé là-bas, je suis comme « Alright, it's real. » Je dors ici, là, moi, là. C'était comme... Ma douche, c'était un trou dans le mur. OK? Fait que j'étais calme « Alright, let's do this. » Mais là, pendant une semaine, Noël, il me protège. Le docteur, il se gagne. Il a une vie. Il est retourné à Port-au-Prince. Fait que là, moi, je suis tout seul là puis je veux sortir, là. Lui, il me fait rien de faire mes meetings à l'auberge. Je sors pas. J'ai pas le droit. Sécurité wise. Faut que je reste là. Moi, Noël, je me dis rapidement, je sors de là, man. Je marche. Puis là, je vois du monde assis à une table sur une terrasse en train de manger puis avoir du fun. Puis je vois qu'il y a une table dans le fond de l'île puis il y a une madame qui les serre. Moi, je rentre là, man. Je m'assis puis j'attends d'être servi. Tout le monde me regarde. Je dis « Alright. » La madame, elle vient me voir. Elle dit « Je peux vous aider? » Je dis « Ouais, je vais te prendre le menu, s'il vous plaît. » Elle dit « Monsieur, vous êtes chez moi. » Je suis rentré chez quelqu'un qui était m'asseoir à une table. Parce que c'est... C'est la femme, c'est à la brésine. Parce que c'est l'air ouverte, Steve. Je suis rentré là. Elle monte par ta riz. Elle m'invite à la table. Je mange du raquin. On boit du rum, man. I'm all fucked up. Là, le gars... Puis il y avait des Québécois autour de la table aussi. C'est des haïtiens, mais il y avait des haïtiens québécois autour de la table. Puis on jase puis ils me content des histoires d'Hydro-Québec comme qu'Hydro-Québec a fourré Jacquemel. Quand j'ai des scoops, puis je m'en rappelle pas trop, c'était vraiment chaud. Mais l'Hydro-Québec sont pas corrects avec Jacquemel. On fait un projet là-bas d'électricité puis ils ont fourré. OK, en tout cas, whatever. Là, j'étais de la diffamation, je me rappelle pas les faits, mais c'est pas grave. C'est le soleil, c'est du théâtre. C'est pas ce qu'on veut, c'est. Il est au Québec des crosseurs. Puis là, Marseille me dit OK, on va te ramener chez vous. Puis il fait noir. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière nulle part. Alors, les lumières, c'est les lumières de char. Puis moi, je sais pas où, je suis pris une marche. Je suis pris une marche au soleil. Moi, là, je suis chaud puis fais noir. Je me retourne pas à l'auberge. Fait qu'il donne un lift. J'arrive chez nous, à l'hôtel. On n'avait pas à l'hôtel, à l'auberge. Puis moi, j'avais pas de moustiquaire. Fait que j'avais un rituel. Je sprayais tous mes draps avec du raid. Tu sais, avec du... T'as pas la main. Puis je m'habillais avec des chemises longues, longues, puis je m'arroulais comme une momie puis je pouvais dormir sans me faire manger par des maringouins. Mais là, ce soir-là, moi, je dors tout nu dans la vie. Je suis fucking chaud. Fait que je me mets tout nu puis je dors spread eagle. Je me réveille en sueur, man. Je suis plein de sueur. Ça file pas. Mon oreiller fait... J'ai peur de mon oreiller. Mon oreiller, il me grogne dans les oreilles. Là, je suis comme sacrement. Qu'est-ce que... Là, je le sais, là. C'était fou, hein. J'étais couché dans le lit puis j'étais comme... I'm losing my mind. J'avais pas encore. C'est pas un punch, mais comme le lendemain, je me réveille le lendemain puis j'étais plein de piqûres. Fait que moi, j'apprends des pelules pour le malaria. Mais là, les pelules font saumage quand il y en a 358 qui nous a donné des... Fait que moi, j'ai une fièvre en ce moment. Ça file pas pour en tout. J'ai vu la soeur d'un de mes amis qui a... Ce fille-là, j'ai jamais vu ce fille-là tant que ça. J'ai vu au secondaire. Elle est dans le bout de mon lit. J'ai vu ma fan, elle spin. Mais pas électricité. Elle spin pas, ma fan. Mais elle spin dans ma tête. Fait que mon visuel match pas avec qu'est-ce que je sais qui est vrai ou non. Puis la fille au bout de mon lit, que je... C'est pas normal que je pense à elle. Je pense pas à elle dans la vie. Elle avance sur mon lit. Puis là, je... Je tombe en bas de mon lit puis je tombe sur ma table de nuit qui était une planche de plywood. Puis je pète ma lanterne en vite qui avait une... Pour... Pour gage. Et là, moi, il fait noir, je vois rien, je suis de même. Dans ma tête, je suis couvert de sang. C'est rien que de sueur. Mais dans ma tête, je suis comme... Je viens de m'ouvrir tout dans ma vitre à terre. Je suis tout nu. Je rentre jusqu'à ma douche qui est un trou dans le mur puis un plancher qui est un drain. Je pars l'eau. Je me couche à la tête sur le bord du mur pour que l'eau me coulisse puis je tombe endormi finalement. OK? Je me réveille le lendemain. J'ai le dos à côté sur le drain. Qu'est-ce que tu penses que c'était arrivé? Toute l'eau a monté. Oh non! Plein de bébites avec moi dans une fucking affaire. Puis là, je sors de là. J'ai les piqueurs grosses de même partout. Je suis comme... All right, man. On va sortir mais je ne bouais plus. Je ne bouais plus, tu sais. Puis là, après ça, longue histoire. Je passe trois semaines-là. J'ai rencontré plein de monde cool, plein de projets, tout ça. Puis tout a tombé à l'eau à cause du tremblement de terre en 2010. Fait que par là, je travaillais chez les projets pour ramasser les fonds puis j'étais en contact avec quelques autres là-bas. Bien là, les empowerment des femmes puis les latrines quand l'infrastructure nationale a tombé, je pense que mes projets ont tombé à l'eau aussi. Fait que le téléphone ne répondait plus au bout en 2010. Ah ouais. Fait que ça tombait à l'eau ce projet-là. Mais j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui... de l'ONU puis qui est venue me voir puis elle était un gros G. Pas l'ONU, c'est comme un... Childcare to... Save the Children's, je pense, en tout cas. Puis c'est une Québécoise. Fait qu'elle arrive, je suis allée par là avec mon boy haïtien. Je suis dehors. Tu la gagnes à Hillary qui capturait des enfants. Peut-être. Elle était louche en tabarnade. Le Pizzagate, il allait se magasiner du monde, le Pizzagate. Ben, moi, je dis une chose. Moi, je n'avais pas de sécurité, man. Je n'avais rien. C'était quand même safe, mais comme toutes les organisations là-bas, d'or, on arrête des murs, de la vitre. Fait qu'il n'y a pas de proximité. C'est comme un weird. Non, non, c'est ça. Puis moi, je parlais avec mon chum, Noël, dans le temps aussi. Il était enseignant. On revenait des montagnes où il enseignait gratuitement pendant six mois parce que le gouvernement ne le paye pas. Puis je t'essaie avec mon jazz. Puis là, elle, elle arrive. Puis elle est comme, ah, tu parles? Tu parles en Jeep, elle arrête. Puis elle refait le tour. Elle débarque. Hey, tu parles. Québécois, je suis Québécois. Est-ce que tu fais ici? Je compte mon affaire un peu. Elle est comme, wow. Puis elle se tourne vers Noël et elle est comme, bonjour, ça va bien? Elle parle comme s'il était retardé. J'ai fait, I get it. I get it. Je comprends le développement international à la star. Ce gars-là, il vient de faire trois kilomètres et de porter une moto sur son épaule, traverser une fucking rivière pour enseigner dans une classe qui n'a même pas de fucking toit, qui manque une moitié du toit là, qui n'est pas payé fait six mois. Puis tu vas lui parler comme s'il était un enfant parce qu'il a payé du tiers-monde. Puis c'est sa job à elle de faire du développement. Sérieusement, ce voyage-là m'a fait plus découvrir ça de mon cours de science-politique. It's sort of fucking gimmick. J'étais vraiment insulté. Fast forward à ça, je reviens au pays, je fais ma shit. Là, je travaille. Là, je suis rendu à Santé Canada puis je suis analyste avec une équipe d'attaques nucléaires et biologiques. Je suis l'adjoint administratif de cette équipe-là. Je travaille trop scientifique que d'autres jobs c'est créer un plan que s'ils s'assautent au Canada, il faut faire de quoi. Puis moi, j'étais là à fumer des battes dehors avant l'heure de midi. Un plan que personne va respecter. Un plan que le gouvernement va faire comme on aurait dû mais on n'a rien fait. Exactement. C'est une job encore où je dormais un peu dans la salle de bain parce qu'il était handicapé. Le téléphone sonne, c'est le AIM Group. C'est une affaire. C'est la femme que j'ai parlé, elle avait un ami, elle, que son ex avait une mission de logistique au Cameroun puis elle dit je connais un gars qui est rock'n'roll qui n'a pas peur et il parle français et anglais. C'est comme des headhunters qui m'appellent qui disent peux-tu nous rencontrer à Ottawa rapidement d'un client qui va t'envoyer au Cameroun pour une job? Je suis comme alright, ça paye combien? Je suis comme cool. Je m'envoie au meeting de AIM Group. Le gars s'appelle Kelly. Je n'ai pas son deuxième nom parce qu'il me doit encore 3000 piastres. On va les réaliser plus tard. J'attends qu'il y ait un sommelier. Il va les récolter. Mais il me doit encore 3000 piastres. C'est Kelly, je me suis avec et il me dit alright, j'ai besoin d'un gars qui s'occupe de la sécurité d'un technicien qui m'a amené au Cameroun à réparer des presses à journal. Je suis comme alright, I'm your guy. Ok, cool. T'as un job. Il est temps que moi on s'en va au consulat. Elle camerounait à négocier le contrat. On arrive avec son driver on arrive au consulat. Je m'assise là-bas. J'ai comme 23 ans. J'ai un charlet de Nirvana sur le dos avec des poils de chien. Je suis comme alright, salut, Jean du Cameroun. Ils me parlent à mon oreille. I'm not doing it under 50. Under 50, we're not doing it. Ok, cool. Ça va prendre 50 000. Finalement, on a le contrat. Je pars au Cameroun pour trois jours la première fois. Trois jours, c'est pour faire du scouting de la job. On amène le technicien là-bas et ma job, c'est qu'il a évalué la presse et qu'elle va prendre pour la réparer et qu'on va revenir dans deux mois pour trois semaines. Son nom, monsieur, c'était Gérald Houlle. C'est un gars de London, Ontario qui parle un peu français. C'est un gars de vieux franco-ontarien qui a perdu son français un peu. On a bandé pas mal. On est là-bas les premiers trois jours. Tout va bien. On revient. Quand on est retourné au Cameroun, rapidement, ça va te donner mon histoire comment mon nom de compagnie est né. Ça finit bientôt. C'est trop long. Là, on commence à la mission de logistique là-bas. Ma job, c'est la sûreté, pas la sécurité. Est-ce que mon technicien bouait de l'eau? J'avais 65 ans, le bonhomme. Il était en Italie une fois dans sa vie. Il est au Cameroun. Pour aller chier dans la fucking usine, c'est un trou avec une railing et un bucket d'eau. Fait que je le mets à l'hôtel quand il ferait son caca. Dans ce cas-là, moi, j'avais 24 ans, je peux chier et il est pied pendu. Je peux chier en dormant. Mais lui, il était comme, moi, ça me prend une toilette, pas chier. Je m'occupais de lui comme sa sûreté, sa santé. Puis le problème avec Kelly, notre client à nous autres qu'on conservait, il était un peu raciste. M'ont tout Cameroun. C'est un texan puis il est raciste avec le monde. Je suis comme, ta gueule, we're outnumbered. Comme on est chier comme de quoi tu parles. Puis il parlait mal aux femmes. Moi, ma grand-mère était serveuse toute sa vie. Moi, je vais en voir au restaurant, il y a une marde de chien à mon assiette. Je finis mon assiette, je dis merci, je t'aime bien puis je reviens pas. Je me plains pas, moi, dans la vie. Puis lui, c'était comme le contraire. Il pognait les bras des filles qui venaient les serveurs. Comme, non, c'est ça. Puis le technicien aussi, le technicien, c'est un catholique de l'Ontario. Il a la même femme qui fait 45 ans. Fait que lui, il a regardé aller, il se dit, man, on l'aïe cet as-t-il-là, man, tabarnak. Fait qu'anyway, ça t'en passe, on travaille avec, mais on l'aïe. Fait que là, puis là, j'ai remarqué que mes clients camerounais m'aiment plus moins que lui. Ah oui. Tu sais, tout le monde m'a balné moins pour parler parce que l'autre, c'est une petite motée. Le gars, t'arrivais au Cameroun, des bottes à jambes de safari, je fais pas de safari, je suis comme, hey man, on s'en va d'une usine à presse à journal. Ça va pas dans le jungle chasser un rhinocéros. Pourquoi t'as de l'air habillé dans Indiana Jones, you fucking weirdo? Fait que c'est tout bien weird tout ça. Fait qu'anyways, là-dedans, j'ai été malade. Ici, tu mets du camo dans le fac. Qu'est-ce que le gars? Le gars, c'est une fucking mission, man. Ils s'enchaient pas pis là, plein d'un moment donné, on sort au bar. Pis là, le bar, on arrive, on se fait fouiller pis tout. Le bar de yaoundé, genre. Là, faut mettre au clair. Moi, j'ai un client qui s'appelle Kelly qui est texan, qui est raciste pis misogyne. Ça, c'est lui qui me paye. Mais on a aussi des clients camerounais qui payent lui et qui nous payent. Les clients camerounais nous sortent au bar. Et là, on saute une tarabanaque de brosse. Moi, je bois du Jack Daniels à bouteille avec mon technicien au bar pis on jase la vie. Pis moi, c'est un homme avec bien du vécu, tout ça. And I like the conversation. Le Kelly, lui, est avec des filles à jouer au billard pis il se la pète solide. Pis avec les clients qui nous parlent un peu camerounais pis qui jasent tout ça. Mais là, on boue, on boue, on boue. Pis c'est quand tu boues assis pis tu vas pas pisser, le temps passe vite. Pis là, je me réveille, je vais pisser, je reviens. Tabarnak, il est 4h du matin, il y a personne dans le bar à part le staff. Pis même nos clients camerounais sont partis. Là, il y a un bill. Fait que là, la barmaid, elle me dit, quand j'ai passé la soirée avec elle, elle me dit, ok, qui va s'occuper de la facture des clients camerounais pis de... Ah non! Moi, je suis comme, ah ben, ça va être mon client à moi, il est plein de ce style-là. T'es que l'habillé avec ses bottes de 800$ par la safari, il y a de l'argent à ce style-là. Fait que m'en va l'ouer, je dis, hey man, il faut payer le bill, tes clients sont partis, il faut payer le bill, t'sais. je paye pas le bill. Moi, je regarde, je suis comme, hein? Je paye pas le bill. Moi, je travaille dans les bars, tu payes ton bill. Si t'as un bill de 800$ dans un bar, plus aujourd'hui. Parce que moi, quand je travaille dans les bars, il faut oublier une affaire. Je sortais dans les bars dans le temps que si t'avais faim, t'avais des olives, des pécoules. Ok? C'était des bars quand tu saltais pour sortir, cruiser, pis c'est un problème, cruiser, pis c'est les coques là-dedans. Aujourd'hui, la date est préprogrammée sur Tinder, sur Facebook. Tous les bars ont de la bouffe, là. Mais dans mon temps, je travaillais dans les bars, pis quand t'es dans un bar où il y a pas de bouffe, tu payes ton fucking bill de boisson avant de partir. Parce que tu pars pas. Tu pars pas, je le sais, je suis à Yaoundé, on partira pas à soir, on va dormir ici pendant qu'on a de l'argent. Fait que là, j'ai appelé tes clients, ils étaient sous, ils répondaient pas de ça. Fait que là, je dis ça à la bar, mais elle me dit, « Nah, faut t'en parler à mon gérant en haut. » Oh fuck. Ah non. Pis là, c'est moi le gars de sécurité de 5 pieds 7. Je suis comme, « Hey, tu show red. » Je suis comme, « Bon, je trouvais même plus ma cradette, j'avais une cradette, à un moment donné. » Fait que là, je monte, les escaliers sont larges comme le safe sit. Je monte en haut, man, il y a une porte en carton, j'ouvre cette porte-là, ça sent un gros smoke, il y a un gars qui me fait dos, il y a un gars qui est juste là à côté de moi, côté sur le mur, pis il y a un autre gars assis dans le fond qui me voulait rentrer. J'arrive là, je fais mon speech, « Bonsoir, écoutez, on est sortis, nos clients sont partis, on n'a pas de carte de qui tu nous ont, on est payé de main. » Je fais tout mon gros speech, ça dure, pis plus que le monde n'écoute pas parce que je parle. Parce que je veux meubler, à la fin, il faut juste pas me reconnaître mon existence. Fait que je suis comme, « Bonne soirée. » Je redescends, je forme la porte, je suis comme, « Arrête. » Là, on est dans la merde, en tabarnak. Finalement, les clients sont revenus payer le bill, camerounais. Mais là, le lendemain, c'était ce petit coq-socker-là. J'étais en train de déjeuner avec lui à l'hôtel. Ça, c'était avec le Texan. Le Texan. Là, j'étais avec mon Texan, le technicien, pis moi. Pis il y a un économiste de l'UQAM parce que c'est le 60e anniversaire de l'indépendance du Cameroun. Fait qu'il y a plein de monde qui fait les conférences pis tout. Pis il nous entend parler en québécois, fait qu'il vient de se joindre avec nous autres. Bon petit monsieur, c'est un économiste pis on parle de la vie, tout ça. Pis là, lui, la petite Kelly, il fait un commentaire en disant « Oh, c'était fucking drôle, hier, esti, pas payé notre bill, pis là, il fallait délire avec ça. » Et moi, je le regarde, je dis « Hey, on n'est pas ça, pas je vais mourir, esti, esti, taouin de calisse. Là, je conseille de donner de la merde. Là, je suis gangster. Là, mon esti, le technicien, il a eu peur, man. Lui, ça cramait, il n'estime de réparer des presses au journal, pas se faire poignarder. Fait que là, je suis en tabarnak contre lui. Là, l'économiste, il dit « Messieurs, calmez-vous, messieurs, calmez-vous, calmez-vous. » Moi, je me lève, je mets la main sur la table pis je dis tout mon tabarnak, je dis tout de suite, « T'es mieux, fucking behave for the rest of the time we're here. » Parce que c'est moi, ma job en sécurité, pas de problème. Si c'est tout le problème, on retourne à ce problème. Je vais te mettre dans le front, je dis « Mon tabarnak, t'es tu cave. » Mais tout le temps, j'avais mis ma main sur sa chambre d'hôtel. « Ah, sa chambre d'hôtel après. Qu'est-tu illégal ça? » « Ok. » Par la chambre d'hôtel, je joue sur sa chambre d'hôtel, je foule dans ses sacs, je trouve tous ses cartes d'affaires de Camerounais. Je vais en avoir dans ma chambre, je prends mon téléphone, j'appelle le directeur des finances à Sopécane. « Ouais, c'est Max, le gars qui travaille pour Kelly. Tu l'aimes-tu, Kelly? » Il me dit « Non. Je travaille pour toi à la place. » Il dit « Oui. Excellent. Moi, t'es commandé tes pièces sur tes journaux. Parce que là, moi, il avait un plan, moi, le technicien. En revenant, c'est pas lui qu'on va commander les pièces avec. Commander les pièces avec moi. Puis moi, il m'a envoyé au Camerounais de me revenir. Fait que là, j'allais pocher son esti de client. Tu veux nous voir tuer mon esti ou pas ton esti de client, tabarnac? Mais là, le gars au téléphone, le directeur de Sopécane. Fait que attends, pas toi, t'as mis ta main sur la table. Parce que ça calme. Ça calme sur la chambre d'hôtel. Après, moi. Fait que là... Fait que là... Fait que là... Il y a des balls. Fait que là, je suis au téléphone avec le gars de Sopécane. Puis il dit, ben, pas trop. Puis c'est quoi ton nom de compagnie? Hein? Il dit, moi, je suis fan d'affaires internationale. Ça prend une corporation, man. Tu ne commandes pas 40 000 piastres de fucking équipement. Puis je suis passé avec un dude avec une numéro d'assurance sociale. Ah ben, ça va être Acme. Exact. Mais là, c'est ça. Puis là, je suis au téléphone. Je suis comme, all right, je te reviens tout de suite. Je raccroche. Je prends le téléphone. J'appelle Corporation Canada. Je m'incorporer 200 piastres avec une carte de crédit, moi. Fait que je suis au téléphone de Corporation Canada. Fait que je m'incorpore. Il me dit, c'est quoi le nom de ta compagnie? Ah, je viens d'Oxbury. Hawk. Mon nom, c'est Mayer. Mayer. Hawk Mayer. International. Je dis, Hawk Mayer International. Puis elle me dit, OK. Limité ou Inc? Limité. C'est comme, excellent. Cool. Je raccroche. Je rappelle le gars. Je dis, mon nom de compagnie, c'est Hawk Mayer International Limited. Mon numéro de compagnie, c'est 9-0. Puis là, j'ai eu le contrat finalement. Puis on a fait des pièces. Wow. Puis là, mon Hawk Mayer, c'est mort parce que j'ai commencé à fumer du pot pour avoir du fun. J'ai arrêté de travailler là-dedans. Puis là, quand je suis venu à bout de repartir de la compagnie de médias, comme tout ça, ma compagnie était déjà incorporée avec Hawk Mayer. Le logo, c'est un petit oiseau à cette heure. C'est soft. Mais c'est encore Hawk Mayer. Mais le but le plus drôle, c'est que moi, j'ai un bureau à Hawkesbury dans un sous-sol d'un mall avec pas de fenêtres. Mes clients me rencontraient là au début. Puis normal, Hawk Mayer, ça veut rien dire. C'est un nom, whatever. Mais quand il faut qu'il se fasse un chèque à moi pour me payer mes clients, mon bureau, ça sent le moisi puis c'est dégueulasse. Il y a du tapis, pas de fenêtres. Hawk Mayer International Limited. On est deux battés dans un sous-sol de centre d'achat. Ça s'appelle International Limited. C'est bon. Ça, c'est un manuel de compagnie. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada